Le renard et le corbeau Dans une plaine, entre deux collines au-delà d'un ruisseau, Renard vit un pré où un être était planté. C'était un très joli endroit. Renard franchit le ruisseau et vint gambader sous le hêtre. Puis il se coucha dans l'herbe fraîche. Sa place aurait été excellente pour se reposer et il n'en aurait pas cherché d'autres s'il avait eu de quoi manger. Près de là, Tierselin, le corbeau, poussé par la faim, était sorti du bois et, cherchant aventure, était venu volant au-dessus d'un plessis. Dans ce plessis, il vit des fromages que l'on faisait sécher au soleil. Il y en avait bien un millier et la vieille femme qui devait les garder était rentrée dans la maison. C'était un bon moment. Tierselin, fondi sur les fromages, en prit un et l'emporta. La vieille femme, à cet instant, sortie de la maison, vit Tierselin emporter le fromage. Et lui lançant, pierre et cailloux, lui cria, « Veux-tu laisser ce fromage ? » Elle était comme folle de rage. Tierselin lui répondit, « Mauvaise garde nourrit le loup. » Surveille mieux ceux qui te restent. Celui-là, tu ne le reverras plus. J'en graisserai joyeusement mes moustaches. Je l'ai choisi parce qu'il était bien gras, bien jaune. Il sera bon et tendre. Adieu la vieille. Il s'envola et vint. Il s'envola. Et cent vint droit au hêtre sous lequel Renard était couché. Et les voilà tous deux. Renard, corbeau, l'un en haut, l'autre en bas. Mais ce n'était pas la même chose. L'un avait à manger et l'autre mourait de faim. À coup de bec, Tierselin entama son fromage et se mit à grignoter le jaune le plus tendre. Son bec frappait comme une pioche. Et un petit morceau de ce jaune tomba devant le Renard. Renard vit tout de suite qu'il s'agissait du fromage. De fromage. Il secoua la tête, leva les yeux et aperçut Maître Corbeau, assis là-haut, le beau fromage entre ses pattes. Et Tierselin, Tierselin, par tous les seins, est-ce toi que je vois là ? J'ai souvent entendu dire qu'il n'avait pas son pareil en France. Toi-même, dans ton enfance, tu as travaillé la musique. Chantes-tu encore ? Chante-moi quelque chose. Tierselin ouvrit son large bec et poussa un croassement. C'est bien, dit Renard. C'est bien. Tu as fait des progrès. Essaie de monter un ton. Tierselin, qui se piquait d'être bon chanteur, se mit à croasser. Dieu, dit Renard, comme ta voix est claire et pure maintenant, si tu ne mangeais pas de noix, tu aurais la plus belle voix du monde. Chante encore un peu. Chante encore un peu. De toutes ses forces, tire-celin croissa. Il se mit tant de cœur, il y mit tant de cœur, que sa patte se desserra et le fromage tomba, et le fromage tomba droit devant le nez de Renard. Ah ! Droit devant le nez de Renard, qui ne fut pas long à sauter dessus. Qui ne fut pas long à sauter dessus. Pauvre corbeau. Le roman de Renard Version moderne de Chauveau qui ne fut pas long à sauter dessus. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501